Plusieurs anciens prisonniers se lancent dans les activités génératrices de revenus telles que le commerce, la restauration ou le démarchage. Des associations sont mises en place pour accompagner leur intégration au sein du plus grand marché de Libreville. Nous avons d'autres aussi qui, comme je disais, sortent de prison. Il est difficile pour nous parfois de les orienter, mais ce n'est pas quasiment à 100%. Il y a d'autres qui comprennent la nécessité d'avoir inséré une activité. Dans le but de subvenir à leurs besoins, après avoir payé leurs dettes auprès de la justice, ils ont choisi la voie du travail. Il n'est pas rare de voir ces chargeurs de taxi qui proposent leur service aux usagers dans les rues de la capitale. Nombre d'entre eux sont des anciens détenus. Moi, personnellement, ça fait déjà au moins 5 ans, 6 ans, je suis au même endroit. Je charge les taxis, je pousse les brouettes, je fais des livraisons. L'entrepreneuriat est une piste empruntée par plusieurs Gabonais ces dernières années afin de favoriser le développement de l'économie du pays. En tant qu'ancien détenu, l'association nous redresse, ça nous met sur le droit chemin. Ça nous encourage à devenir quelqu'un de meilleur. Le système d'insertion, de réinsertion a bien fonctionné. On peut voir les Gabonais, pour le vérifier, qui sont dans la friperie, d'autres qui sont dans le chargement des véhicules, d'autres aussi qui sont devenus des entrepreneurs qui ont des contrats avec des administrations. Le domaine de l'entrepreneuriat au Gabon semble connaître un essor. Pour preuve, la réinsertion de ces anciens détenus dans le monde du business qui était jusque-là majoritairement pratiqué par des expatriés. Des exemples pour d'autres anciens détenus qui ont du mal à réintégrer la société en travaillant honnêtement.